Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tirage amoureux général pour la première quinzaine de décembre 2018. Alors, on va voir un petit peu comment vous vous ressentez, comment la personne se ressent, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les énergies, un petit peu les challenges aussi qui peuvent se présenter à vous. C'est un tirage général, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde. Si ça résonne, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, moi, je me mets au travail, donc s'il vous plaît. Alors, j'ai le valet de denier. Alors, moi, j'ai le sentiment que déjà, si quelqu'un vous rentrez dans votre vie, il faut qu'il vous montre qu'il y ait les capacités. Voilà, je dis ça. Vous, vous avez envie, mais la personne, elle doit faire ses preuves. Je vais la faire tomber. Alors, encore une fois, vous, vous avez encore les deniers. Donc, j'ai le sentiment que si un partenaire veut rentrer dans votre vie, et vous ne vous sentez pas jugé quand je dis ça, ou que ce soit superficiel, vous avez besoin que la personne vous montre qu'au niveau financier, elle soit compétente. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez une manière de vivre qui, justement, vous, vous avez besoin d'argent, une certaine quantité d'argent. On est tous différents, on a tous besoin d'une différente somme d'argent. Franchement, il ne faut pas regarder combien d'argent vous dépensez. C'est juste de l'ego, après, les gens qui jugent. Là, je suis là pour vous dire que vous, vous le ressentez, ça. C'est que cette personne-là, elle… Et je ressens même que pour certaines personnes, vous êtes en contact de personnes qui pourraient potentiellement stabiliser votre situation. C'est-à-dire que… Et si vous voulez, c'est financier, mais en même temps, c'est, de manière générale, votre situation globale. C'est-à-dire que si cette personne-là rentre dans votre vie, il faut que, pour vous, elle soit capable d'être là émotionnellement, qu'elle soit présente. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Il faut qu'elle soit présente. Et être présent, c'est être présent, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau des actes. Il ne faut pas que ce soit un beau parleur. Donc, pour vous… Alors là, c'est ça que je voyais aussi au niveau de l'argent, c'est que j'ai le sentiment que vous avez eu beaucoup de beaux parleurs ou de gens qui vous ont fait un peu rêver. Et du coup, là, vous en avez un peu marre. Vous avez… Il faut que la personne, elle vous montre que par des actions. Voilà, vous attendez. Ça. Donc, on va mettre là-bas. Et ensuite, pour l'autre carte, on a le page de feu. Donc, là, je sais que dans votre vie, il y a une personne qui est en train de vous courtiser, vous êtes en train de flirter avec cette personne-là. Et je vois qu'il y a beaucoup d'énergie. Vous avez envie d'aller de l'avant. Mais comme j'ai montré avec ces deux cartes-là, vous êtes là où vous dites « Ah, attention, mon coco ! » Attends un petit peu. Pour l'instant, moi, je ne suis pas sûr. Tu peux être encore une de ces personnes qui me vendent du rêve. Mais tu vas devoir me faire mes preuves. Donc là, vous n'êtes pas si faciles à avoir. Tac. Alors, vous, votre état, vous avez la carte de la mort. Donc, ça veut dire que vous faites table rase de vos sentiments, de la manière dont vous pouviez un petit peu fonctionner pour retrouver vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que dans le passé, vous vous êtes dit que peut-être vous vouliez ces choses-là de cette personne, d'un compagnon ou de quelqu'un. Et là, du coup, c'est complètement différent. Vous avez vu avec l'expérience que ce que vous pensiez de bon pour vous, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Du coup, là, vous êtes en remise en question. Et c'est pour ça que le partenaire potentiel qu'il peut avoir dans votre vie, il doit être un petit peu patient. et il doit vous montrer qu'il a les meilleurs intérêts pour vous en tête. Ensuite, au niveau de la carte, alors moi, ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle serait prête à faire des investissements, mais vous devez faire un pas vers elle. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que ça, d'une certaine manière, ça résonne un peu avec ce que j'ai eu pour la semaine précédente. Là, le moment où je fais les tirages, c'est en fin novembre. Et la semaine précédente, j'ai fait un tirage. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle pourrait vous offrir énormément, elle pourrait vous montrer énormément de choses, vous faire traverser le monde si vous avez envie de voyager, vous faire manger dans différents restaurants, vous montrer plein de coins sympas, aller marcher avec cette personne, elle pourrait faire tellement de choses. Mais vu que vous êtes un peu trop sur la défensive, là, que vous êtes un peu en reconstruction de vous, que vous attendez de voir comment les choses se passent, cette personne-là, il y a un petit peu un blocage. Donc moi, ce que je vous conseillerais déjà sans voir les autres cartes, c'est de un petit peu lui montrer à cette personne-là que vous avez besoin de temps. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, au niveau de la relation, vous avez le 3 de bâton. Donc la relation, là, pour l'instant, on ne le voit pas, mais si vous voulez, cette personne-là, elle attend quelque chose qui arrive à l'horizon. Donc pour l'instant, la relation, elle est un petit peu en suspens. On attend de voir comment ça va se passer. Et surtout, il y a des efforts qui ont été faits. Donc pour les... Si vous voulez, là, ce n'est pas une relation qui est totalement naissante. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un que vous avez rencontré la veille. C'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a quand même un petit moment. Alors un petit moment, ça peut être juste quelques semaines. Et du coup, il y a eu déjà plusieurs rendez-vous. Il y a eu déjà plusieurs conversations. Pour certains, si vous ne l'avez pas forcément... Vous l'avez rencontré sur Internet, c'est peut-être que vous avez eu beaucoup de conversations avec cette personne, mais que vous ne l'avez pas vue en vrai. Et donc du coup, mais là, vous attendez encore. C'est-à-dire là, vous attendez encore. Vous attendez que les événements se passent. Donc là, au niveau de la dynamique entre vous, on attend de voir ce qui se passe. Donc on va voir ensuite les conseils que vous pouvez utiliser. Alors, moi, ce que je vois, vous avez deux arcanes majeurs. Ce que je suis en train de vous dire, pour les personnes là, si vous doutez sur une personne, on va même prendre cette carte-là, parce que je savais que ça allait être énorme. C'est vraiment énorme, les natifs de la Vierge. Parce qu'au niveau des conseils, vous avez la force. Donc la force intérieure, c'est de... Si vous voulez, vous avez le lion. Et le lion, c'est d'être capable d'avoir un petit peu... apprendre à connaître le lion, apprendre à connaître qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, et surtout, de quoi il a peur. Parce que, si vous voulez, un lion, il peut rugir, mais tout simplement parce qu'il a une épine dans la pâte. Et du coup, il faut lui enlever l'épine dans la pâte. Et vous, c'est ce que vous avez fait un petit peu avec vous-même, et c'est ce que vous êtes en train de faire là actuellement, c'est que vous êtes en train d'enlever les pics, les trucs qui vous ont fait souffrir, les trucs des anciennes relations, vous êtes en train de tout enlever, et du coup, vous vous retrouvez avec une force. vous retrouvez que là, vous êtes en train de vous reconstruire, et vous retrouvez votre force intérieure, de retrouver vraiment qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, et surtout, cette relation, elle vous dit, allez-y, vous allez... Moi, je vous dis, si vous avez une relation, que ça résonne ce que je suis en train de dire là, pour les premières choses que j'ai dites, allez-y, allez-y. La relation, là, ce que je suis en train de voir, c'est la résolution, c'est-à-dire la suite des événements pour vous, et la personne, vous avez le soleil. C'est avec la carte du monde, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui, tout se passe bien, vous allez avoir le soleil dans votre vie, vous allez avoir plein d'énergie positive, mais cette personne-là, elle a peur aussi. Elle a peur, moi, je l'ai eu à l'envers, elle a peur de s'investir un peu avec vous, parce que cette personne-là, comme vous, elle a peur de... Elle fait un peu miroir avec vous, c'est qu'elle n'a pas envie de s'investir comme ça inutilement, parce qu'elle s'est dit que si elle s'investit, et qu'après, il n'y a rien qui se passe, elle va être blessée. Donc, elle a les mêmes choses que vous. Et vous le verrez quand après, vous allez vous investir avec cette personne, quand vous allez parler un petit peu de vos peurs, de vos craintes, tout ça, vous allez voir qu'en fait, vous avez les mêmes. Du coup, vous avez aussi le chariot, et le chariot, c'est la carte d'aller. C'est lié à Mars, c'est l'agressivité, c'est le mouvement... Ou le quoi on dit ça ? Le mouvement, on dit ça, qui dit d'y aller, juste y aller. Et en même temps, vous avez le page. Donc, cette personne-là, elle a envie d'aller vers vous, acceptez qu'elle vienne vers vous, mais acceptez que vous aussi, vous avez besoin de temps, et vous le savez. Mais en tout cas, c'est une très belle relation qui va naître, et surtout, appréciez-la. Donc du coup, moi, j'ai fini pour ce tirage-là. Si ça a résonné, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ça fait plaisir, si vous êtes déterminé. Sur ce, moi, je vous envoie plein d'amour. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer plein d'amour à cette personne-là, parce que c'est super bien. Et moi, je vous dis à dans quelques semaines pour la prochaine quinzaine de décembre. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada